Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends et j'avais envie d'y voir un petit peu plus clair et de poser des questions à nos anges d'amour et donc du coup je me dis pourquoi ne pas vous en faire profiter. Donc c'est parti, je vais faire des tirages parce que par rapport à beaucoup d'autres personnes, médiums, voyants et puis les personnes avec qui je parle, on entend beaucoup de choses qui se répètent depuis un moment, de tout. Des fois la même chose, des fois des choses au contraire, donc j'ai un peu vraiment besoin aussi de clarifier tout ceci. Donc je vous propose de suivre les tirages que je vais me faire avec moi. Je vous dis à tout de suite, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. A bientôt ! Alors là on montre la communication. Avoir une communication bienveillante, principalement déjà avec soi-même, on me dit. Savoir écouter, joindre les deux bouts pour pouvoir rester dans l'harmonie en soi, en paix avec soi-même et avec les autres. Savoir se réjouir de l'autre, ne pas le jalouser, ne pas s'en inquiéter, ça c'est des messages qu'on a déjà eu. Et savoir repeindre le monde en couleurs lorsqu'il est en noir et blanc. Savoir cultiver la joie, savoir cultiver la paix, savoir cultiver le repos quand c'est nécessaire. Et c'est nécessaire pour certains, pour beaucoup au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau des peurs, au niveau des préoccupations qui sont là. Des tragédies sont actuellement dans la vie de beaucoup, qui ont perdu et qui perdent des êtres chers, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur sécurité. Qui ne savent pas du tout vers quoi aller, comment faire, comment joindre les deux bouts. Donc on a aussi beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'aspect monétaire, au niveau de la sécurité à venir, au niveau des dépenses, au niveau de tout ce qui touche à la survie. On en montre. Donc du coup, là c'est vraiment le premier message qu'on veut nous apporter. Ok, je reprends la carte. Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Je vais faire un petit tableau, je pense. Alors ça c'est, voilà, ok, pour les flammes jumelles, on en montre aussi. Aller dans une énergie de purification, de beauté. Incarner le féminin sacré en harmonie avec le masculin sacré. Incarner la douceur, incarner l'écoute de vos sens, de vos émotions, de vos besoins, de ce qui se passe en vous. Transcendez-vous, transcendez toutes ces mémoires et guérissez, bénissez. Aimez, aimez, aimez. Et soyez dans cette clarté au niveau de l'esprit et du mental. On en montre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est un message général et c'est vrai que c'est un message qui revient beaucoup pour les flammes jumelles aussi. D'être vraiment dans un aspect pur, mais là on me le montre pour tout le monde. Ok. Les cartes, bien sûr, pour ceux qui connaissent, les cartes ont d'autres significations. Je me laisse porter par la guidance. Ok, d'accord, donc là on me dit de ne pas les tourner. Alors, quels sont les messages que l'on a à entendre ? Si on veut prévoir, anticiper, être éclairé. Ok, on l'a fait me mettre là, cette carte. Ok, et ça en milieu. Bon, d'accord. Moi j'écoute, hein. Alors, ok, dualité on me dit. Avec humilité, j'ai reçu un message de l'archange Métatron et des guides ce matin. Et que j'ai du mal un petit peu à mettre en vidéo parce qu'il y a des passages un petit peu que moi je trouve qui peuvent être perturbants pour certains, difficiles. Ok, on me montre la tragédie de ne pas transmettre les messages tels quels quand même. Ok. Quand ils sont demandés. Ok, ok. Alors, on me dit, il y a une explosion qui arrivera. Une explosion qui viendra secouer les uns et les autres parce que ça fait partie de ce que nous devons vivre pour pouvoir avancer. Suite à ça, les militaires, l'armée viendra aider à reconstruire. Mais c'est pas partout, c'est pas partout en fait ça que ça va se passer. Donc, on me montre quand même une notion de, au niveau de la France, tout le bas, donc tout le sud. Il y a déjà quelque chose au niveau des énergies qui se passent vers le bas de leur sud-est, pardon. Enfin, sud et sud-sud-est. Et en fait, en bord de mer, on me montre comme un courant qui passe, comme avec peut-être du vent, du courant dans l'eau, voilà. Et comme si, hop, ça allait en fait plus loin, une énergie qui allait plus loin, plus bas. Du coup, je me demande en fait si on ne montre pas la boîte de l'Italie. Du coup, comme s'il y avait quelque chose qui se libérait. Alors, à voir, là c'est tout ce qu'on me montre là. L'explosion, elle ne va pas être donc très difficile à voir. C'est comme ça qu'on me montre. C'est des débris qui vont toucher dans des zones aussi sismiques. Ok, on dit sismiques. Et là, on me montre, donc plus Paris, le côté Paris et à l'ouest un petit peu de Paris. Et on me montre quand on parle aussi sismique. Ok, il y a des risques d'attentats aussi qui sont là. On me montre un petit peu sur l'ouest de Paris. On me montre aussi la métaphore de l'activité sismique, les dangers, les risques quand certains quartiers sont laissés pour compte. Là, on parle de Zemmour. On parle de vérités qui peuvent être dérangeantes dans cet homme-là. Mais même si tout n'est pas à garder, tout n'est pas à jeter, il y a des idées qui sont à défendre. Chaque être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit sa popularité, quel que soit le quartier dont il vient, est amené à évoluer avec les mêmes chances. On me montre les mêmes aides, les mêmes soutiens, les mêmes appuis. Et il est clair que les anges, voilà, nous montrent effectivement qu'il faudra progresser dans notre humanité, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Et que ça passe par un chemin individuel au niveau de l'âme, d'écouter davantage dans la paix de son cœur tout son être et pas son mental et pas son écho, son égo. Pas la tête, le cerveau qui veut fermer, qui est dans le déni ou qui est dans quelque chose de très rigide et qui ne va pas dans le cœur. En même temps, on me montre la difficulté d'être trop inconscient aussi quand on n'est pas suffisamment dans le cœur, en fait. Quand on est véritablement dans le cœur et l'intuition au contact de l'âme, on maintient dans tous les cas l'équilibre. Donc la peur de certains qui dévoilent des plans macabres parce qu'ils veulent enfermer les gens les uns et les autres pour les contrôler, pour les diriger avec cette autorité dure et difficile, on nous montre que ça n'a pas lieu d'être parce que c'est du trône, du trône de l'égo qui a peur de ne pas avoir assez pour tout le monde, qui a peur de ne pas pouvoir contrôler suffisamment, qui a peur de ne pas pouvoir faire confiance. Or, au niveau de la source, tout est calculé. Donc chaque âme est ici-bas pour évoluer vers son soi divin. On montre ce tas-là. Donc on retient bien que l'autorité n'a pas lieu d'être quand elle est dirigée dans le sens de l'égo et du mental. On peut être dans l'intuition, le cœur au contact de son âme, et avoir une autorité qui va être saine. On peut avoir aussi une rébellion qui va être saine face à certaines lois et dictatures, comme en mon montre. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est dans la désobéissance qui va être en chacun de nous. Est-ce qu'on va comprendre l'être souverain ? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que l'être souverain, être au contact de sa souveraineté, c'est à qui on obéit et pour qui, pourquoi ? Est-ce que c'est en contact avec notre âme, notre intuition, notre guidance ou pas ? C'est aussi simplement clair que ça. Et on dénude tout le reste. Pourquoi on obéit à une telle ? Ah, parce que c'est peut-être le gouvernement et que c'est pas pas l'État à qui je dois obéir. Mais si ce n'est pas juste et si ce n'est pas ça, et en même temps, si j'obéis parce qu'en même temps j'ai peur, et puis finalement je vais faire quelque chose que je ne veux pas faire parce que j'ai peur de manquer d'argent, parce que j'ai peur pour ma santé et que je pense que le gouvernement a raison. On est dans la déraison. On est vraiment dans la déraison, le déraisonnable, on me dit. Et à partir de là, on est totalement... Voilà. Ok, l'église me montre... C'est pas choqué, mais ils ne disent pas qu'ils sont choqués, mais de voir le mécontentement de certains quand ils ne voient pas que de toute manière ils mettent les deux pieds dans une illusion. Ils mettent les deux pieds dans une tragédie. Ils mettent les deux pieds dans une énergie de mort, dans une énergie involutive qui n'est pas reliée au cœur ni à l'âme. Chacun fait ses choix selon son contexte. Et le non-jugement, il doit être important. Donc autant de quoi... de quelques côtés que l'on se trouve dans la carte que j'ai eue avant ici, là, c'est joindre les deux bouts, être en accord avec soi-même et cheminer vraiment à l'intérieur de soi pour équilibrer ses émotions, son cœur et son mental. Ok ? Et écouter l'autre et ne pas le juger avec un aspect vraiment tranchant, aussi tranchant que ça. La paix se fera. Quoi qu'il en soit, la lumière est le chemin. Voilà. L'excellence de l'expression de cette lumière est le chemin, on m'en montre. Et là, ici, on m'en montre... Je vous montre, pardon, je vous montre la carte. Ici, c'est la carte vraiment du choix, de prendre une décision. Ici, on doit monter un escalier et on va apprendre quel chemin ? Celui-ci ou celui-ci ? On arrive vraiment dans des impasses, dans des passages où certains vont se trahir eux-mêmes et d'autres, non. Donc, toi qui m'écoutes, quel chemin en fais-tu ? Attention ! Quel chemin en fais-tu ? Donc, on va arriver à encore plus des extrêmes. Donc, au niveau des extrémistes, il y a des choses qui méritent de... On me montre... Éclatées. Et qui sont de droits divins, j'entends. Si, comme il y a eu dans le passé, d'autres explosions ou d'autres événements désagréables, c'est un moyen de faire évoluer les masses, les consciences. Et chaque personne qui décède, que ce soit dans des attentats ou autres, a fait un choix au niveau de son âme de quitter le plan terrestre. Ça, c'est important que ce soit bien compris. Je tourne les autres cartes, Olivier, ou je fais quoi ? On me montre cette carte. Là, on est sur la fondation, ici. Le but, on me montre une ligne dans le centre. On ne me fait pas tourner ça là. On me montre que tout ce qui se passe, c'est pour créer un foyer plus sain. OK. OK. On me parle des vidéos que j'avais faites le lendemain de l'élection de Macron. J'avais fait une série de vidéos que j'avais mises en ligne sur ma chaîne. Et encore, je ne les avais pas toutes mises en ligne parce que je n'avais pas non plus assumé certaines des guidances que j'avais eues. où, très clairement, il me disait que le gouvernement de Macron était là en même temps pour péter la cellule familiale, pour péter l'équilibre familial des couples, de la famille, et qu'il faudrait rester vraiment à se recueillir et dans des valeurs et une solidité pour maintenir cet équilibre au sein du couple et au sein de la famille. Donc là, c'est ce qu'on m'en remontre. La cellule familiale, elle est à protéger. La sécurité affective, l'amour, l'énergie d'amour. Pendant que vous êtes dans des soucis de ce martèlement, d'annonce ou quoi, au niveau de l'ombre, l'ombre se saisit de vos cœurs et de vos esprits. Donc, ne soyez pas dupe et soyez peut-être restreint dans prendre des zones d'information à la télé ou autre. Voilà, sachez restreindre en fait quand vous prenez les informations et puis hop, les digérer, puis hop, les virer de manière à rester dans l'équilibre intérieur du mieux que vous le puissiez. Ne vous trahissez pas tant que ça, certains ne soyez pas dans les peurs, les peurs de survie, les peurs de manque, les peurs de souffrance, les peurs de trahison, l'accablement. Le chemin, il est de fortifier votre intérieur. D'accord ? Servez-vous de ces difficultés à l'extérieur pour cheminer en intérieur, en vous. Et ça posera des problèmes aux personnes qui sont autour de vous si vous êtes dans ce côté un petit peu dur, rebelle en mon montre, mais rebelle sacrée. Quelque chose qui fructifie parce que vous avez le sens du chemin, vous avez le sens dans la vie et vous connaissez le sens à tout ça. Donc ne vous perdez pas, ne vous perdez pas. Sachez retrouver comme le petit poussé le chemin et revenir à la maison, revenir en votre centre. Cultiver le meilleur en vous et honorez le meilleur en vous et en l'autre aussi. Sachez établir des alliances avec les uns, les autres, vos voisins, vos amis, votre famille, partout où c'est possible. Voilà. Sachez-le. Ça, c'est important. C'est une combinaison importante. On en montre pour la suite. Pour des projets communs. Voilà. On redit pour des potagers communs, des achats communs, des éco-villages, des communautés. On en montre avec leur propre monnaie. J'entends les exchanges, les planches à billets. On montre qui sortent et le côté numérique. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont évoluer et il faudra garder et maintenir un cap. Et là, on me montre, on ne me parle pas ici de choses qui s'écroulent, de faillite et de perte pour tous. Vous voyez bien, on me montre, on va avoir une construction. Par contre, tout dépend de ton point de vue. Parce qu'en fonction de ce que tu penses, de ce que tu crois, ce que tu crois sur la vie, ce que tu crois sur toi, que tu mérites ou quoi, et donc la vibration que tu portes et le projet que tu nourris, la vision que tu nourris, eh bien, tu vas attirer à toi. Donc là, c'est important d'avoir une vision correcte et de travailler sur soi pour améliorer ses conditionnements et son système de croyance. Et ça, je vous en parle depuis très, très longtemps. Bon, pas que moi. donc, on est dans une phase de construction. On me montre l'égocentrisme de certains. Et là, c'est un profond accablement de voir que ce soit dans les médias, les journalistes, ce monde extérieur qui représente quand même, qui est censé représenter l'image un petit peu du monde, de voir à quel point c'est bouffé, à quel point c'est tordu, on me dit à quel point c'est corrompu, à quel point c'est solide avec tout ce qui va être deux zones d'ambre. Et là, en fait, c'est le château de cartes qui s'écroule. Et on avait besoin de voir que le château de cartes, que le château, c'était basé sur des cartes pour pouvoir changer de direction, honorer et honorer son être et honorer le véritable monde et construire une maison. Voilà, c'est comme une maison au champignon. Moi, j'aime bien, j'adore cet oracle-là. Une maison qui nous correspond, une société qui nous correspond avec des bonnes armures et des bonnes fondations. Et ici, ça peut être une maison comme en forme de petit champignon, là. C'est une maison qu'on aime, c'est une maison qu'on choisit et c'est une maison solide. Ici, ce n'est pas un château de cartes qui s'écroule. Donc, tout ce qui s'écroule fait partie de l'ancien et nous n'en avons plus besoin. Donc, toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et toujours se dire même si je ne sais pas pourquoi cette situation est arrivée, il y a un sens et ce sens pour certaines personnes, certaines situations a du bon pour l'élévation de tous, pour le bien commun. On me montre en plus du potager, on me montre au balcon les défleurs. Donc, les balcons fleuris, les chérir son domicile, l'embellir, ça, ça fait partie des travaux collectifs que chacun a à faire. même un petit soleil on me montre là encore. Donc, vous voyez, là, on me montre quand vous, on ne voit pas, ça ne filme pas bien ici, on voit un petit soleil ici. Ce n'est pas grave. On vous montre que là, on vous choix avec des choses agréables, mais avant d'établir vraiment un château de cartes, il va falloir arriver à écarter les décombres, désencombrer tout ce qu'il y a sur la route physiquement, émotionnellement, donc astralement, mentalement, spirituellement, il y a vraiment des alignements profonds à établir. Il y a un système de valeurs corrompus qui est à remettre dans l'ordre, en tout cas ici en France. Donc là, on vous montre les jeux sont faits. À partir de... Les jeux sont faits, on me dit. À partir du moment où déjà, on me montre il y a deux ans, tu as pris toi qui m'écoutes un sacré chemin et une sacrée pente pour t'éveiller, te prendre en charge et évoluer, le chemin, regarde, il est tout droit. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aboutir à tes objectifs, à tes rêves. La notion, c'est le challenge, c'est le temps, c'est le comment, c'est les questionnements, mais les peurs, elles n'y sont pas là. Là, c'est ose. Choisis, prends tes décisions et go, vas-y, lance-toi, établis-toi. Déménager, changer, professionnellement, amoureusement, familialement, socialement, là, il y a tout, il y a tout, vraiment, le logement, il y a vraiment tout qui passe. Et pour chacun, pour tous, vraiment, il y a un alignement profond qui est là où on vous dit go, ose, vas-y, c'est l'heure. Et reste focus, vraiment, sur cette assemblée. Cette assemblée, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, on nous dit. Même si ça ne passe pas dans les journaux, même si ça ne se voit pas dans les journaux officiels et tout ça. La tragédie, c'est d'avoir une zone de focus qui est fermée, en fait, à tout ça. Où on ne voit pas suffisamment ce qui se passe pour de bon, des choses bonnes, d'accord ? Il y a beaucoup d'hommes en même temps qui se soignent dans leur mal-être, le manque féminin, le manque sexuel, le manque affectif et ça les fait cheminer pour naître vers l'homme nouveau, on m'en montre. Et les femmes apprennent à devenir davantage indépendantes pour créer la femme nouvelle, ce qui va créer le monde nouveau, le nouveau monde. On en parle déjà depuis longtemps et j'avais fait il y a plusieurs années une guidance de Marie, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, je crois principalement, qui parlait sur l'homme nouveau, d'accord ? On y est là, on y est, cette armure ici, elle s'est mise en place. On est fermé, des personnes comme vous, comme moi, on est fermé à un nouveau monde qui serait à l'obscurité, qui serait à l'injustice, qui serait à la trahison, à l'abandon, à l'irrespect. On est fermé à tout ça. Donc, on a déjà fait cette bascule. Pour beaucoup, on a déjà fait cette bascule. Donc, tout va se construire. On a déjà quitté le, là j'entends l'ère du verre sournier, on a déjà quitté le vieux monde, on a déjà quitté la vieille matrice. On est déjà prêt pour beaucoup. On a juste à suivre le challenge. le challenge. Et le challenge pour le prochain rendez-vous, c'est en même temps des migrations de population, des migrations de personnes à l'intérieur de la France, on m'en montre, qui vont déménager, qui vont évoluer, qui veulent mettre ça en place, qui vont se former pour être dans telle activité de métier, qui vont investir, qui vont, on m'en montre le travail avec la terre, on m'en montre l'informatique, les multimédia. chacun est déjà en train de trouver sa place pour ce nouveau monde. Donc, il y a des personnes qui sont perdues, mais parce qu'elles ne se sont pas encore posées simplement pour recueillir, se recueillir et recueillir dans le calme et dans la paix en elles, leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils te tiennent ? Si ça te parle à toi, qu'est-ce qu'ils tiennent dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu veux voir grandir dans ta vie ? Offre-le au monde. Offre tes idées. Partage avec les personnes autour de toi pour y voir plus clair si c'est le besoin que tu as à cet instant-là, si tu es trop perdu. Mais ne te sens pas en moment trop fusqué. Ne cherche pas à te soumettre en moment à quelque chose d'injuste ou alors de te sortir du plan terrestre et de mettre fin, par exemple, à tes jours, de rester vraiment dans des encombres psychiques et même matériels, engouffrés dans des problèmes, des malheurs et sans vouloir oser, comme en sidération, sans vouloir oser décider, faire... Aide-toi. Aide-toi. Et autour de toi, il y a des personnes qui sont là pour t'aider et t'éclairer. Le message, il s'arrête ici principalement pour celui-là. Et là, on va aller voir ce qui offusque. C'est ça, qui offusque. Quel message qui offusque. Pourtant, on ne me montre pas de tourner les deux cartes. Je les tourne quand même. Je ne sens pas pourtant de les tourner. Bon, on va voir si vraiment il y a besoin qu'est-ce qui offusque. Le manque de compassion. Cette histoire de non-amour, de forcer les uns et les autres de ne pas écouter son prochain, de ne pas respecter les enfants, de ne pas respecter les hommes et les femmes et les personnes âgées, de donner vraiment les moyens à l'hôpital et ainsi de suite. Ça, ça énerve. Ça, ça contrarie beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Soyez juste envers vous-même et avec autrui. Laissez le temps faire son chemin. Les personnes qui doivent évoluer se retrouvent dans leur vie individuellement face à des choix, à des décisions à prendre et ça se passe individuellement. individuellement, chaque personne doit décider est-ce que je continue de prendre cette injection ou pas ? Est-ce que je continue de faire ce métier de soignant ou pas ? Est-ce que je continue la politique comme cela ou autrement ? Est-ce que je continue de ne pas m'écouter oui ou non ? Est-ce que je continue de m'offusquer ou est-ce que je choisis de prendre du recul et de m'aimer ? D'avoir de la compassion et de la bienveillance envers moi puis autrui parce que lorsque l'on est bien remonté en amour et en paix on y voit plus clair et on est capable de faire des bons choix. Ok, maintenant on y va. Ok, ici, d'accord. On répondra après à la question pour l'évolution des uns et des autres. Qu'est-ce qui va jouer pour ? Alors, on l'a vu, certains vont devoir faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir avancer mais à condition d'aller voir la lumière sur leur chemin et là c'est le puits avec l'eau pour aller se ressourcer. On va faire descendre l'eau, le seau au fond de l'eau pour aller puiser au fin fond les ressources qui nous restent. Donc oui, ça peut être éreintant on m'en montre pour certains mais c'est aussi un choix d'incarnation. On a voulu jouer, on a voulu jouer, on m'en montre en même temps, on a laissé faire des choses. On n'a pas voulu décider avant, on n'a pas voulu se responsabiliser avant, on s'est laissé porter, on ne s'est pas suffisamment engagé dans son incarnation et c'est un défi aujourd'hui de reprendre ce karma des ancêtres, de nous dans d'autres vies et de tout ce que l'on vit là déjà dans cette vie là et d'aller se responsabiliser. Alors oui, ça peut être éreintant, oui, on a besoin de savoir se ressourcer correctement et des fois, on est obligé d'aller gratter au fond et c'est nécessaire. Tout ce qui nous arrive, cette population, ce gouvernement, c'est aussi une notion d'éveil et de libération karmique et c'est d'accepter avec humilité et grand cœur. Donc on arrête de flageller l'autre et dans le non-jugement, on va aller creuser en soi. Voilà. Et on reste dans l'amour et la bienveillance, savoir s'aimer soi et aimer son prochain. Pour aimer l'autre, c'est aussi important de comprendre quand il font entre guillemets des mauvais choix que toi qui m'écoutes, tu ne ferais pas ces choix-là ou tu n'agirais pas de cette manière-là. Eh bien, c'est important de comprendre aussi que chacun a son chemin, chacun est amené à vivre des expériences pour se libérer, libérer son âme, se libérer de mémoires, de blessures émotionnelles, d'enlever des filtres avec lesquels on voit le monde et que la source gère. La source gère ces évolutions et tout se fait, tout ce qui nous arrive sur le plan physique se fait par des choix de l'âme. À partir de cette vision de ce contexte divin, on a juste à jouer le sens du juste et non de l'ego. Reconnaître que l'ego est là pour noircir le tableau pour certains parce qu'ils ont besoin de dépasser certains conditionnements, certaines croyances et d'aller au cœur d'eux-mêmes voir cette source, cette source de lumière, cette source, au fond, c'est de l'eau. Donc, le recueillement des personnes qui ne l'ont pas suffisamment fait, qui se retrouvent face au mur ou entravées, eh bien, là, vraiment, elles vont devoir jouer. Elles vont devoir jouer. Alors, on ne fait pas un jeu, pile ou face. Elles vont devoir aller creuser en elles. Elles vont devoir aller se ressourcer face au divin et suivre leur intuition, se connecter à cette source pour voir comment arriver à naître, renaître, construire, créer, co-créer, aller dans l'abondance, l'amour, la bienveillance, la santé, la joie, les bonnes finances. et vous allez y arriver à condition, même si c'est un temps de faire ce cheminement intérieur. Une fois que le cheminement et la libération est faite à l'intérieur de soi, là, on va aller évoluer. Et là, on me montre cette carte-là. c'est très clair, c'est la carte du chien, là, c'est très clair à un moment entre les avocats, la justice, le juridique, le droit. Faites-vous appuyer, faites-vous soutenir, honorer ces avocats bons, justes, droits. Solidifier, c'est, alors, on me montre les économies, on me montre certains, apparemment, ils ont des problèmes de, il y a des problèmes entre les finances et des contrats ou du juridique. Faites-vous soutenir, ça va parler à des personnes dans mon montre. Faites-vous soutenir, parce qu'ici, vous pouvez avoir des alliances très sympas, très justes et très agréables avec des avocats, des juges, des juristes, vous êtes dans vos droits, il y a des choses à condamner dans ces zones de non-droit et vous saurez vous faire assister correctement, parce que, avant, vous aurez fait ce travail intérieur de libération et d'accueil. Donc, ensuite, vous attirez de plus en plus de bonnes personnes autour de vous. Là, c'est aussi la zone amicale, mais c'est plus dans le côté de la société, le côté social, là, on parle d'avocats ou quoi, voilà, des avocats bons, des juges qui vont juger vos affaires bons, où ça va aller dans votre sens, parce que vous aurez fait ce travail de purification et d'honorer votre être, de ne pas vous soumettre, de ne pas vous écraser, parce que vous êtes dans votre droit. Le chien est l'ami fidèle de l'homme, il donne sans compter, il aime sans limite, c'est ce qui vous attend. Si vous faites vraiment ce cheminement intérieur, l'extérieur, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle société, dans ce nouveau couple, cette nouvelle famille, va être un allié à l'extérieur, parce qu'il y aura eu ces libérations intérieures, ces libérations de mémoire, ces guérisons, des blessures d'abandon, de trahison, ne pas s'abandonner soi-même, ne pas se rejeter soi-même, et ça porte ses fruits. Osez faire ses choix, de vous choisir, de choisir ses valeurs et les choses se positionneront. Vous serez aidé et soutenu. On me montre des logements de, je pense, de l'immobilier, on me montre en même temps comme des coffres forts, des choses de valeur qui sont sécurisées. Ici, on a la notion de sécuriser, voilà, c'est ça, des choses de valeur. Voilà, on ne donne pas plus. Alors, très clairement, ici, on a, alors, c'est cette carte-là, on a, alors, très clairement, on a, comme on me le montre avec le puits en dessous, on me montre que c'est comme si ce bâtiment, c'est tout représenter l'État, le gouvernement, les miasmes qui y sont rattachés et à devoir épurer, passer de l'eau au-dessus, rincer, purifier. Donc là, ils vont avoir vraiment beaucoup de difficultés aussi à s'appuyer sur les uns et les autres parce qu'ils seront sur les points juridiques de plus en plus corrompus pour certains et pour d'autres légitimes. On me montre qu'il y aura quand même des continuités d'énergie de corruption. Il y aura des alliances le puits en même temps, on ne voit pas tout au fond. Donc, il y aura des alliances qu'on ne voit pas. Dans les deux clans, on m'en montre quelque part, le côté du milieu, le côté plus à contraindre, difficile, il y aura, en fait, c'est les contraires quoi. C'est vraiment les contraires. C'est comme s'il y avait deux grands clans Ombre et Lumière qui se préparaient pour faire naître un nouveau monde et qu'en fait, il y avait une lutte un petit peu sur qui veut quoi et comment on établit ces principes. Et quand on me dit comment on établit ces principes, c'est vraiment clair. C'est on se choix avec des principes divins d'honorer l'être t de chacun ou pas. Donc, on a deux, on a vraiment les contraires qui vont vraiment se faire. Donc, vous voyez, ce chemin-là dans la société de dualité, elle va encore continuer d'être là. Donc, on a vraiment des zones aussi de non-droit aussi qui vont se mettre en place, des communautés. Alors, on me remontre, on me dit exchange, on montre les billets, on remontre comme des faux billets, c'est pas ça. Les monnaies locales, voilà, des monnaies, des choses comme ça qui vont se mettre en place. Voilà, un système d'entraide qui est là. On a beaucoup de, voilà, je voulais dire, de toute façon, ça revient même à beaucoup de déménagements, beaucoup de constructions, de choses qui vont se légaliser aussi. Dans la vie de beaucoup, que ce soit professionnellement ou alors dans l'achat de terrain, d'appartements, de maisons. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui partent aussi des banques et où on va oser investir dans la pierre, en fait, comme pour sécuriser. J'ai ça qui vient. Et là, on me montre quand même cette carte, donc je vais aller creuser, essayer de recours, creuser, tiens, couvrir un petit peu. cet état qui a besoin de s'épurer, de s'épurer. Donc ça, c'est le château de cartes. Il y a des choses qui tiennent encore par rapport à institutions, j'entends. Par rapport à ça, il y a encore des choses, malheureusement, qui sont difficiles à vivre et à traverser, notamment encore pour les plus jeunes. Là, on sait qu'il y a le pass vaccinal qui va être validé. donc heureusement, j'aurais envie de dire, malheureusement, c'est comme ça. Heureusement, beaucoup de personnes, de jeunes enfants aussi, on leur passe maintenant parce qu'ils ont attrapé l'Omicron qui était très léger. Au niveau de la santé, il y a beaucoup d'enfants qui l'ont attrapé et c'était de simples légers rues. Donc voilà, vraiment rien d'alarmant. Bien heureusement, et ça leur permet de pouvoir continuer dans certaines activités, d'avoir une vie. On a des associations, des avocats encore, qui vont prendre soin de l'aspect des familles. On a, waouh, là on montre la protection de l'enfance, la protection des jeunes, là on montre tout ce qui est notre enfant intérieur qui est attaqué. Donc on a vraiment des gouvernances là qui vont se mettre en place saines au niveau social pour préserver tout le monde en fait. les enfants, mais pas que tout le monde. Là c'est l'enfant, les enfants, les jeunes, mais en même temps c'est nos enfants intérieurs. Donc pour prendre soin de nos enfants intérieurs. En même temps ici, on montre très clairement une immaturité au niveau du gouvernement, au niveau des personnes qui éditent des lois. mais ça va payer, ça va payer, ça va payer, on me dit, ça va payer parce que quand la masse de la population voit ça, ça montre que le château il est basé sur quelque chose qui n'est pas solide, qui peut être corrompu, qui est malsain et que ce château de cartes il a besoin de péter. Donc, on a besoin pour l'évolution collective et pour cette nouvelle génération qui doit grandir dans un château non pas de cartes mais puissant. On a besoin de vivre ce qu'on a à vivre là. On me montre deux ans, donc on est en 2022, donc 2024, il y aura encore des châteaux de cartes qui vont s'effondrer et c'est corrompu et il faudra à ce moment-là faire jaillir le meilleur de nos pour l'entraide des uns des autres, l'entraide sociale. Là, je vois encore les images des gens qui courent partout un petit peu affolés. Beaucoup de révoltes, beaucoup d'entraves à l'évolution du soi divin parce qu'on n'est pas suffisamment enseigné. La première demeure, elle est en nous. Donc, tout n'est pas fini dans ce que nous traversons. Ok, maintenant, je reprends toutes les cartes qui sont comme on montre et là, on va aller voir beaucoup de questions qui tournent autour de est-ce qu'il y a la guerre, est-ce qu'il va y avoir la guerre, est-ce que l'armée va descendre dans les rues pour aider le peuple, on va aller voir tout ça. qui tournent sur le peuple, on va aller voir les rues on va aller voir les rues d'un moment. Merci.